Notre première grande conférencière est là. Je vous en ai parlé il y a quelques instants. Je voulais vous rappeler une chose. Vous savez, les tragédies, ça nous révèle souvent des leaders qui étaient énormément appréciés de leur communauté locale, mais qui étaient méconnues pour l'ensemble de la population d'un pays. La tragédie de Lac-Mégantic nous avait découvert une femme remarquable, et je pense que le qualificatif n'est pas surfait, une vraie leader qui a su rassembler ses concitoyens, leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'ils se mobilisent et qu'ils agissent collectivement après les deuils et après la destruction de leur centre-ville. Elle souhaitait, je crois, insuffler à ses concitoyens le désir de relever leur manche et de continuer à être fiers de leur ville en reconstruction. Et c'est pourquoi les citoyens de Lac-Mégantic ont été invités littéralement à réinventer leur ville collectivement, ce dont Mme la mairesse va nous entretenir maintenant. Mesdames, messieurs, c'est un vrai plaisir pour moi de vous présenter Mme Colette Roy-Laroche, mairesse de Lac-Mégantic. Applaudissements 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 Alors, il me fait plaisir de saluer Mme la présidente Olivier, Mme la conseillère, M. Ousset, merci d'avoir accepté de faire le changement de demi-journée pour la conférence. Distingués invités, chers participants, alors c'est un grand plaisir d'être avec vous ce matin. Vous me permettez, par cette invitation, de vous donner des nouvelles de notre communauté, la communauté de Lac-Mégantic, qui est une petite communauté de 6 000 habitants. Comme vous le savez, notre communauté a vécu un important traumatisme à l'été 2013. Je suis honorée de me retrouver avec vous dans le cadre de cet événement qui m'interpelle au plus haut point. Vous comprendrez facilement pourquoi nous sommes nous-mêmes engagés dans un exercice de planification unique, aussi unique que la catastrophe que nous avons subie. Nous ne pouvons pas prétendre être des spécialistes de la consultation publique. Avant la tragédie, nous en faisions, comme en font toutes les villes qui nous ressemblent, je pense que nous n'étions pas meilleurs ni pires que les autres. Je veux donc aborder ce sujet avec beaucoup d'humilité et en vous racontant simplement ce que nous avons fait pour nous remettre sur pied avec le souci d'inclure les citoyens dans tous les volets de nos interventions. Avant tout, je vais commencer par le plus difficile, car je crois qu'il faut le faire. Je vous montre des images que nous n'aimons pas tellement à Lac-Mégantic revoir, mais je trouve important de les montrer pour que l'on n'oublie jamais la puissance de la tragédie qui a frappé notre petite ville, Lac-Mégantic, petite ville au sud du Québec, dans la nuit du 5 au 6 juillet 2013. Cette tragédie, vous le savez, c'est le déraillement et l'explosion d'un train composé de 72 wagons-citernes de pétrole brut. Le bilan de cette tragédie humaine, sociale et environnementale est encore aussi bouleversant qu'au premier jour. Dans nos activités régulières de prévention et d'intervention en situation d'urgence, nous avions à la Ville des scénarios d'accidents ferroviaires, mais ce qui s'est passé dans les faits dépasse le pire scénario que l'on aurait pu imaginer. La tragédie a fait 47 morts, des enfants, de jeunes parents, des adultes au mi-temps de la vie, des gens âgés aussi. Les victimes ont été piégées par la vague de pétrole en flammes qui a tout rasé sur son passage. Certaines victimes dormaient dans leur maison ou leur appartement, d'autres tentaient de fuir. Plusieurs des victimes se trouvaient au bar-restaurant Musique Café. C'était la première nuit chaude de l'été et les gens en profitaient pour allonger la soirée. Le Musique Café était situé au point d'impact principal, à quelques pieds de la voie ferrée. Les employés et les clients sur place n'ont eu aucune chance. La catastrophe a détruit la moitié du centre-ville. Une quarantaine de bâtiments ont été complètement rasés en quelques minutes à peine. L'autre partie du centre-ville historique a finalement dû être détruite cet hiver à cause de bâtiments endommagés par le feu ou contaminés et également à cause du risque de contamination par le pétrole. En tout, ce sont donc environ 80 bâtiments que Lac-Mégantic a perdus. Je veux rappeler ici qu'on a fait face au plus important déversement de pétrole jamais survenue sur la terre ferme en Amérique du Nord. Des millions de litres de pétrole ont emprunté les canalisations souterraines pour parcourir une longue distance jusqu'à l'autre extrémité du centre-ville. Une partie du pétrole est aussi remontée dans les bâtiments à travers les canalisations. Ainsi, tout le centre-ville est devenu inaccessible du jour au lendemain, y compris les bâtiments non incendiés. Presque deux ans plus tard, on s'apprête à redonner enfin accès à un premier secteur, un tout petit secteur, celui qui est situé plus au sud, où se trouve d'ailleurs l'hôtel de ville. Comme collectivité, nous avons perdu plusieurs de nos repères, des repères les plus significatifs. Notre centre-ville était vivant, avec ses commerces, ses services de toute nature, ses restaurants, ses bars et ses habitations. C'est là que les gens se retrouvaient pour travailler, fraterniser, se divertir, magasiner ou tout simplement flâner au bord du lac. On comptait plus de 100 places d'affaires de toute nature au centre-ville et plus de 100 ménages y vivaient. Vous saisissez facilement le contexte dramatique. Nous avons littéralement perdu le centre-ville historique d'une ville fondée il y a 130 ans. C'est donc un grand choc que notre communauté a subi. Un choc qui a interpellé les citoyens de tout le Québec, de tout le Canada et de partout au monde. Nous avons été réconfortés et soutenus par cette vague de sympathie qui continue encore aujourd'hui. Je la sens partout où je vais et je tiens à vous en remercier. Malgré l'ampleur de la tragédie, il nous est apparu que l'une des meilleures façons de contribuer au rétablissement, c'était de se tourner rapidement vers la planification de la reconstruction et l'aménagement de nouveaux espaces publics. C'était une façon de se donner espoir et de commencer à regarder vers l'avant. Je dirais que notre approche a fait appel à deux types d'actions. D'abord, les réactions urgentes qui ont évidemment commandé des décisions urgentes. C'est ce qui s'est passé dans les jours et les semaines qui ont suivi la tragédie. À ce moment-là, nous n'étions pas en mesure de consulter, mais nous avons pris la peine et le soin de bien informer. Chaque jour au début de la journée et parfois deux fois par jour et par la suite de façon plus espacée dans le temps, nous avons fait le point publiquement sur les gestes qu'il fallait poser et pourquoi nous devions les poser. Le site Web de la Ville relayait les informations des points de presse. Des rencontres publiques ont aussi eu lieu sur certains aspects précis, notamment la gestion des conséquences environnementales de la catastrophe, que ce soit au niveau de l'air, de l'eau et du sol. Pendant cette période, nous avons pris la décision d'élargir le périmètre du centre-ville en créant de nouvelles zones commerciales limitrophes à l'intérieur du nouveau plan particulier d'urbanisme, alors le PPU que nous avons réalisé dans un temps record. Nous voulions non seulement relancer l'activité commerciale et professionnelle, nous voulions le faire en évitant, en empêchant un éparpillement des commerces partout sur le territoire. Il nous semblait essentiel de protéger le cœur historique de la ville afin qu'un jour nous puissions y retrouver la vitalité d'autrefois. De nouveaux édifices commerciaux ont été construits tout près de la zone sinistrée. Un nouveau pont a été érigé au-dessus de la rivière Chaudière, qui prend sa source dans le lac Mégantic, afin de rétablir le lien entre la partie sud et la partie nord de la ville, puisque le pont existant n'était plus accessible et il sera réouvert seulement bientôt deux ans plus tard. De nouveaux édifices commerciaux ont été construits tout près de la zone sinistrée. Un nouveau pont a été érigé au-dessus de la rivière Chaudière, je l'ai dit. Pour planifier la suite à moyen terme, il nous semblait toutefois que nous devions remettre en question notre méthode classique de gestion de planification. Nous voulions aborder différemment le projet de reconstruction du centre-ville historique. En temps normal, l'administration municipale aurait certainement travaillé avec ses employés et ses consultants pour produire un plan. Nous l'aurions ensuite soumis à la population qui l'aurait commenté dans le cadre d'une consultation publique. Nous l'aurions ajusté et nous serions passés à l'action pour le meilleur et pour le pire. Mais nous avons décidé de prendre un tout autre chemin. Un chemin qui est peut-être plus long, plus risqué, mais à la fin, il nous permettra de gagner du temps et il conduit à une forte acceptabilité sociale. Nous avons choisi de partir des rêves et des idées des citoyens pour définir le plan de reconstruction, qui traduit d'abord leurs souhaits et leurs aspirations. Ensuite, nous ferons évoluer le plan avec les citoyens en fonction des possibilités et des contraintes qui se présenteront. C'est ce que nous avions en tête. Mais encore, fallait-il organiser tout cela? Donner une forme à cette vision et dans un contexte difficile que nous vivions. À ce moment, nous nous sommes tournés vers l'Agence Conversité, une organisation que vous connaissez certainement. Je veux saluer son directeur général, Daniel Malot, qui est ici aujourd'hui avec nous et des membres de son équipe. Nous voulions agir rapidement et l'expertise de Daniel et son équipe ont permis de le faire. Et puisque je suis dans les salutations, je voudrais aussi mentionner la part exceptionnelle de Stéphane Lavallée, qui est un méganticois d'origine, qui était au Journal des affaires et qui est venu et qui est encore avec nous pour animer, pour nous supporter, au niveau des communications, mais aussi dans cette vaste opération de participation citoyenne. Nous avons fait un premier choix, celui de la participation citoyenne, et non seulement de la consultation publique ou de la consultation citoyenne. Pour nous, la nuance est bien importante, surtout dans l'optique où nous voulions effectivement laisser beaucoup de place aux rêves et aux aspirations de nos citoyens. Il y a aussi une autre raison importante. Nous voulions poser deux conditions dans le cadre de la démarche avec les citoyens. La première allait de soi, respecter un devoir de mémoire des victimes. La deuxième condition allait peut-être de soi, elle aussi, mais nous voulions l'affirmer avec force. Nous voulions adopter une approche de développement durable dans tout notre exercice de réflexion, de planification et de conception de projets de reconstruction. Comme on le sait, la participation et l'engagement des citoyens sont des éléments clés dans le développement durable. Ils sont inscrits dans la Loi sur le développement durable adoptée par le gouvernement du Québec et à laquelle les administrations municipales sont invités à adhérer. Nous pourrions être les meilleurs pour traiter une foule d'enjeux et si le citoyen ne participe pas à l'élaboration de notre vision de développement, on ne peut certainement pas parler de durabilité. Notre démarche de participation citoyenne a été lancée au début de l'année 2014 sous le thème « Réinventer la ville ». C'est un terme ambitieux, puissant, mais il démontre notre volonté que la reconstruction du cœur de la ville soit une occasion de se questionner sur notre vie en communauté, nos façons de faire, nos choix collectifs et nos perspectives de développement. Notre centre-ville sera aussi dynamique que la ville et la région le seront. Dans ce sens, nous souhaitons que la reconstruction, à commencer par la démarche qui mène à la reconstruction, permette d'insuffler une énergie nouvelle à toute la ville et à toute la région. Il n'est pas seulement question de se relever, mais de le faire en devenant plus fort avec une ville encore meilleure qu'avant. Nous avons une occasion, une occasion triste évidemment, mais une occasion quand même d'améliorer notre qualité de vie. À notre avis, c'est le sens véritable de la résilience, rebondir, oui, mais rebondir plus loin en avant, plus loin qu'avant. Nous avons lancé la démarche de participation citoyenne huit mois après la tragédie. On a vite constaté que les gens étaient prêts. 500 personnes ont participé à la première assemblée publique. Deux sessions d'ateliers communautaires ont ensuite été tenues. À chaque atelier, plus de 250 à 300 personnes sont venues échanger en petits groupes. Alors, on peut parler d'une importante mobilisation. Réunir 250 à 500 personnes dans une ville de 6000 habitants comme à Lac-Mégantic, c'est l'équivalent pour Montréal de remplir le stade olympique. Alors, je ne crois pas que ce serait possible de réussir cela. Alors, nous venons de terminer une première année complète de la démarche Réinventer la ville. Et la participation aux activités publiques ne s'est jamais démentie. On voit plutôt des citoyens de plus en plus engagés, de plus en plus mobilisés. Leur participation ne se limite pas aux réunions. Ils ont le goût de s'engager dans la mise en œuvre du plan de reconstruction. Jusqu'à maintenant, nous avons réalisé deux grandes phases de participation citoyenne. On pourrait dire que la première phase a été celle de l'idéation et de la conception d'un plan global de reconstruction. La deuxième phase, c'est celle des chantiers, des projets spécifiques à mettre en œuvre et du plan d'action. Sans entrer dans les détails, j'aimerais partager quelques éléments d'information sur chacune de ces phases, qui ont pris forme, qui ont pris des formes très différentes. Concentrons-nous d'abord sur la première phase. Quand je dis que nous sommes partis de la page blanche, c'est véritablement le cas. Les premiers ateliers communautaires ont permis aux gens de rêver sans se mettre de contraintes. En table ronde d'environ huit personnes, les citoyens étaient invités à parler de leur ville de rêve, à nous dire, par exemple, ce qui les inspirait dans d'autres villes qu'ils connaissaient, peu importe l'endroit du monde. On leur demandait aussi de nous parler de l'ambiance, de l'identité qu'ils recherchaient pour leur centre-ville. Vous voyez à l'écran les mots et les concepts qui ont été exprimés. Il est beaucoup question de nature, d'architecture, de culture, de caractère humain, d'authenticité, etc., etc. On est allé un peu plus loin en demandant aux gens de nous parler aussi des activités, des fonctions, qui devaient se retrouver dans le centre-ville à reconstruire. On voit encore beaucoup de variétés dans les mentions qui font voir la diversité des points de vue et des usages possibles. Ils n'ont pas tous la même connotation. Par exemple, les gens ont beaucoup mentionné le chemin de fer, mais dans l'idée qu'ils disparaissent du centre-ville. Dans les autres cas, les concepts sont beaucoup plus positifs. Nous avons pu faire une première constatation. Il y a beaucoup de convergence dans les idées des citoyens. Après les premiers ateliers communautaires, cela nous a permis de dégager 16 grands consensus, qui sont encore véridiques aujourd'hui. Un mois plus tard, nous avons tenu le deuxième volet des ateliers communautaires. À ce moment-là, nous avons fait un pas de plus avec les citoyens. On les a invités à devenir des urbanistes d'un jour. À partir des résultats du premier atelier, nous avons proposé quatre scénarios d'aménagement. En table ronde, le travail des citoyens était d'évaluer chaque scénario et de choisir celui qui leur convenait le mieux à leur vision, tout en faisant des propositions pour l'améliorer. Ou encore, ils pouvaient bâtir un cinquième scénario à partir des meilleures propositions incluses dans les quatre scénarios sur la table. Ce n'est pas un travail aussi facile qu'il n'y paraît, et il implique pour les citoyens d'assimiler rapidement des concepts d'aménagement avec lesquels ils ne sont pas familiers. Bien guidés, ils y sont arrivés sans problème, en se concentrant sur la trame des rues et la place des différentes fonctions prévues au centre-ville. Nous avons voulu permettre la participation du plus grand nombre aux ateliers communautaires. Chaque fois, nous avons donc organisé des sessions d'après-midi et de soirées. Les élèves des écoles des niveaux primaires et secondaires ont aussi participé à leur façon, ainsi que les élèves du collège. Les plus jeunes ont dessiné leur centre-ville de rêve, alors que les plus grands ont échangé leurs idées en petits groupes. Tout ce matériel a été partagé par la suite avec nos citoyens. Si les éléments de convergence se sont imposés, nous avons tout de même confirmé ce que nous pressentions. Tout l'exercice se déroulait dans un contexte hautement émotif, où interviennent des citoyens qui ont perdu des proches, des propriétaires qui ont perdu leur maison, des commerçants qui ont perdu leur gagne-pain, des gens qui réclament des projets de développement touristique majeurs, d'autres qui désirent tout simplement retrouver leur quiétude. Certains voudraient voir, voudraient revoir exactement ce qu'on avait avant, et d'autres veulent faire totalement, complètement différent. L'intelligence et la sagesse collective ont dominé, et cela ouvre des perspectives emballantes pour notre projet de reconstruction. Les citoyens ont si bien travaillé que seulement trois mois après le début de la démarche citoyenne, nous avons pu présenter un plan directeur préliminaire d'aménagement du centre-ville sinistré. Il a été commenté et questionné par les citoyens, ce qui nous a permis de l'améliorer. Au début de l'automne dernier, nous avons déposé un rapport d'étape qui présente le plan d'aménagement amélioré et nous avons fait le bilan de tout le travail réalisé jusqu'à ce moment. Nous avons alors partagé une vision du nouveau centre-ville que nous voulons nous donner, qui a été adopté d'emblée par les citoyens, car cette vision traduit très bien leurs propositions. Aujourd'hui, cette vision nous guide les élus dans nos décisions. Je me permets de la partager cette vision. Le nouveau centre-ville sera un milieu de vie animé à échelle humaine, générateur d'activités communautaires et économiques dans un cadre vert et durable. Plus précisément, les gens nous disent qu'ils veulent retrouver un centre-ville habité, qui soit attrayant pour les citoyens de tous les âges et de toutes les conditions. Ils veulent aussi un centre-ville vert, écologique, qui fait également une bonne place à la culture et au savoir. Ils souhaitent également miser sur les forces de la région, avec un centre-ville qui affirme sa position centrale dans la réserve internationale du ciel étoilé du Mont Mégantic. Il faut savoir que le Mont Mégantic abrite le plus important observatoire astronomique de l'Est de l'Amérique du Nord. Grâce à une réglementation stricte sur la pollution lumineuse, notre région offre des conditions exceptionnelles pour l'observation du ciel, pour bien voir les étoiles. On constate que spontanément, le réflexe des citoyens est d'intégrer plusieurs principes de développement durable, sans même en être conscient la plupart du temps. Après six mois, nous avons donc été en mesure de présenter un rapport d'étape et un plan préliminaire de reconstruction qui reflète les consensus de la participation citoyenne. À chaque rencontre, nous avons pris soin de valider les contenus avec les citoyens. Nous voulions nous assurer de les avoir bien entendus. C'est ce qui nous permet de passer ensuite à l'étape suivante et de continuer la démarche de participation citoyenne en rassurant les participants sur leurs contributions et la place de leurs idées. Est-ce que nous avons l'unanimité? Bien sûr que non. Nous savons qu'elle n'existe pas. Nous ne cherchons donc pas à atteindre cette unanimité. Par contre, nous cherchons des consensus larges qui évitent toutefois de diluer le projet de reconstruction, qui n'en feront pas un projet sans saveur. Il y a effectivement toujours le danger de tenter de plaire à tous et, finalement, de déplaire à tout le monde. Je crois que nous avons évité de tomber dans ce piège. Avant de vous parler quelques instants de la phase 2 de Réinventer la ville, dans laquelle nous nous trouvons présentement, je veux vous dire un mot sur une activité originale que nous avons organisée à la fin de 2014, avant de prendre une pause pour les fêtes. Une des questions qui préoccupent beaucoup nos citoyens, c'est de savoir à quoi ressembleront les nouveaux bâtiments. Encore là, des gens voudraient retrouver exactement ce qu'ils avaient avant. D'autres veulent faire complètement différent. On se trouve entre le désir de reproduire des édifices des années 1800 ou de construire des bâtiments ultramodernes. Pour essayer de voir plus clair, nous avons tenu une charrette d'architecture à Lac-Mégantic. Nos visions ont attiré une trentaine d'architectes de bâtiments et d'architectes paysagistes de partout au Québec. Surprise, il en est venu le double. Plus de 60 architectes ont pris part bénévolement à une session de travail de toute une journée, un samedi de fin novembre, pour nous aider à définir la signature architecturale du centre-ville à reconstruire. Nous avons clairement situé cette activité dans la démarche de participation citoyenne. Nous avons invité les citoyens à participer de deux manières. Ils pouvaient joindre les équipes d'architectes pour travailler avec eux toute la journée, ou encore, ils pouvaient assister à la présentation des projets en fin d'après-midi. Encore une fois, la participation a été importante. En tout, plus d'une centaine de citoyens ont répondu à l'appel. Ils ont été des personnes ressources importantes pour les professionnels. En même temps, ils ont eu la chance d'approfondir leur connaissance avec des professionnels qui œuvrent dans les meilleures boîtes du Québec. L'acquisition de connaissances est d'ailleurs un volet important de la participation citoyenne. Ceux qui ont cheminé à travers la démarche Réinventer la ville sont beaucoup plus connaisseurs aujourd'hui. Ils sont en mesure de mieux participer aux débats, des débats qui ne sont pas toujours faciles pour les non-initiés, et ils sont évidemment en mesure de mieux comprendre les raisons, le sens et la portée des décisions que nous prenons. En reprenant les travaux au début de cette année, nous avons lancé la phase 2 de notre démarche. Après les ateliers communautaires, les grandes assemblées publiques d'informations et d'échanges et une activité comme la charrette d'architecture, nous avons proposé une approche bien différente. Pour apporter plus de profondeur, nous avons invité les citoyens et les intervenants issus des organismes de toute nature à travailler ensemble à l'intérieur des groupes thématiques, qui sont plutôt des groupes par secteur d'activité. Nous avons formé sept groupes autour de grands thèmes qui touchent tous les aspects de la vie en société. Leur travail a conduit aux états généraux à réinventer la ville, états généraux que nous avons tenus à la fin du mois de mars. À travers ce volet, nous avons réaffirmé notre préoccupation d'inclure les adolescents et les jeunes adultes dans la démarche. Nous avons donc formé un groupe jeunesse qui inclut des jeunes de niveau secondaire et collégial à Lac-Mégantic. Je pourrais vous raconter comment les jeunes perçoivent la participation citoyenne, mais je pense et je suis convaincue qu'ils peuvent le faire beaucoup mieux que moi. Alors, je vous propose de les écouter avec une petite vidéo. Dès qu'on a été approchés pour le projet de réinventer la ville, je me suis tout de suite sentie intéressante. Je suis interpellée par ça parce que c'était une des premières fois que les citoyens avaient une autant grande influence sur les décisions qui étaient prises pour leur ville et pour leur milieu. Donc, je trouvais très important de pouvoir dire mon opinion là-dedans et de pouvoir avoir mon mot à dire. Qu'est-ce qui a facilité notre implication, c'est vraiment qu'ils sont venus nous chercher au cégep. Ils ont montré un intérêt envers les jeunes et ça, ça m'a vraiment touchée parce qu'avant, on peut se le dire, on se sentait un petit peu négligés. Les jeunes, on n'avait pas vraiment notre mot à dire sur les décisions, mais maintenant, on l'a. Ils ont décidé de créer parmi tous les comités un comité jeunesse, ce qui est vraiment remarquable maintenant, vu qu'on a notre mot à dire là-dessus. Cette démarche-là est primordiale parce que c'est les décisions qui sont prises maintenant qui vont avoir un impact sur notre ville future. Ça va être ça qui va déterminer si la ville va nous ressembler et si ça va être un milieu qu'on veut habiter. Après l'étape de consultation citoyenne, il y a des groupes thématiques qui ont été créés pour que dans chacun des secteurs, on détermine la situation actuelle où elle était rendue et que par la suite, on détermine des enjeux sur lesquels il fallait se pencher à travers la démarche. Puisque les enjeux étaient considérés comme des défis, il y a eu des solutions qui ont été trouvées et ces solutions-là ont été traduites sous forme de projets. Les projets vont être présentés aux états généraux, ça veut dire devant le reste de la population. J'ai trouvé la démarche très intéressante parce que ça m'a permis de rêver et de, par la suite, transposer ces rêves-là dans quelque chose qui était réalisable dans un futur rapproché. Qu'est-ce qu'on peut ressortir de tout ça, c'est que peu importe tout ce qui est arrivé, on a un pouvoir de reconstruire ce qui a été détruit, fait que c'est vraiment encourageant. Après que la ville a explosé, là, c'est ça qui s'est passé, ça a explosé. Ça a été tout détruit, tout le monde a été mis à bas pendant un moment. On était tous tristes, on subissait ça. Maintenant, on ne subit plus, on reconstruit. C'est ça qui est important parce que la reconstruction, c'est ce qu'il va y avoir dans les prochaines années. Les dizaines d'années, dans 20 ans, quand je vais revenir, moi, à Mégantic, et que je vais voir un centre-ville que maintenant j'ai eu un pouvoir de construire quand j'étais plus jeune, je vais être fière de montrer ça à mes enfants. Alors, je poursuis. Je vais raccourcir un peu. J'aurais eu tellement de choses à vous dire, mais je vais aller au plus important. Alors, tout le travail des groupes thématiques a été partagé dans le cadre des États généraux. Vous avez entendu les jeunes en parler. Les groupes thématiques sont venus présenter 13 projets qui ont été discutés, questionnés, et commentés par les quelques 200 personnes présentes. Depuis le début, nous avons conservé presque tout le temps la formule des tables de discussion, des tables rondes, qui permet aux citoyens d'échanger entre eux avant de poser leurs questions devant les autres participants. Alors, nous avons maintenant en main tout le contenu qui formera la base de notre plan d'action 2015-2020 de réinventer la ville que nous souhaitons adopter avant l'été. Je voudrais aussi vous dire quelques mots sur les outils de communication que nous avons mis en place. À mon avis, ils représentent une bonne partie du succès de notre démarche. Depuis le départ, au début de 2014, nous avons lancé le site web réinventerlaville.ca, qui est le point de contact régulier avec les citoyens. C'est l'endroit pour s'informer, s'inscrire aux activités et commenter. Des centaines de textes et de documents vidéo y ont été publiés. À eux seuls, les vidéos ont été vues 43 000 fois en 2014. Nous avons aussi diffusé dans les médias locaux, en plus de mener des activités d'affichage partout en ville, pour annoncer les rencontres publiques. Je vous ai parlé de deux grandes phases, mais en réalité, il y a eu un avant-projet, si on peut dire. Alors, c'est tout le travail préparatoire à la démarche de participation citoyenne qui a été aussi certainement… qui a eu autant d'importance que la démarche elle-même. Avant les rencontres publiques, nous avons consulté des représentants de presque toutes les associations actives à Lac-Mégantic et dans les régions. Nous avons ainsi touché une soixantaine de personnes. Nous avons aussi testé nos approches lors d'une session de travail privée regroupant une quarantaine de citoyens. Nous avons organisé aussi une rencontre avec les employés de la municipalité pour présenter le projet, ses objectifs, et les sensibiliser au rôle d'ambassadeur qu'ils pouvaient jouer. Alors, non seulement ce travail en amont a-t-il permis d'améliorer la démarche, il a en même temps suscité l'adhésion des leaders influents de la communauté. Plusieurs sont devenus des alliés importants et ils s'impliquent fortement. Nous les rencontrons toujours avant de retourner devant l'ensemble des citoyens. Et nous les tenons constamment informés, même lorsque nous avons peu de choses à dire. On pourrait résumer cette approche en trois mots, préparation, adhésion, action. Et pour que tout cela fonctionne, on constate chaque jour que la communication est primordiale. On pourrait ajouter plusieurs autres mots qui traduisent bien l'esprit de la participation citoyenne, comme la flexibilité, l'adaptation, la rétroaction et l'authenticité. Nous les gardons toujours en tête. Nous avons adopté la même approche au moment de donner une autre dimension au concept de participation citoyenne. Nous avons amené l'idée de mobilisation citoyenne dans la rue littéralement. L'été dernier, un an après la tragédie, nous avons inauguré un parcours culturel et patrimonial tout près de la zone sinistrée. Cela pouvait sembler ridicule de se coller à ce territoire qui évoque tellement de souvenirs douloureux, où circulent des centaines de camions chaque jour dans le cadre des travaux de décontamination. Mais le projet visait précisément la réappropriation du cœur de la ville par les citoyens. Il visait à favoriser les rencontres entre citoyens et visiteurs qui sont nombreux à venir constater sur place nos efforts de reconstruction. Le concept a été présenté par un studio spécialisé dans les installations participatives à la suite d'activités de participation citoyenne qui ont permis de bien cerner l'état d'esprit des gens de Lac-Mégantic. Ils souhaitaient vivre un été dans le calme après le bouleversement de l'année précédente. Cela a donné naissance à la marche du vent, un parcours tout en douceur qui se marie à l'environnement comme l'ont souhaité les Méganticois. Le parcours débute à l'endroit du déraillement. Il comporte une longue promenade en bois qui conduit à une maisonnette d'où on peut voir le nouveau secteur commercial, le centre-ville sinistré et, un peu plus loin, le lac et les montagnes. Le parcours comprend aussi une exposition historique extérieure et une aire de détente où on retrouve des hamacs géants. Les gens mesurent les bénéfices importants du parcours. Chaque jour, les citoyens s'y rencontrent. Ils se racontent aussi. Il y a un effet thérapeutique dans ce projet. Avec les mêmes intentions, un autre projet a été réalisé au début de l'automne dernier. Il s'agit du premier symposium de sculptures monumentales de Lac-Mégantic. Il a permis de regrouper 16 artistes qui ont créé directement sur le terrain, devant les citoyens, 16 sculptures imposantes qui vont se greffer éventuellement au parcours d'animation. Ce parcours, on voudra le prolonger à mesure que les nouveaux territoires du centre-ville élargi seront accessibles. Le projet est de tenir deux autres symposiums pour en arriver à un total de 47 sculptures monumentales. Ce sont des initiatives peut-être modestes, mais elles contribuent à leur façon à réinventer la ville, à renforcer l'esprit collaboratif, et cela démontre à quel point les espaces publics de qualité peuvent enrichir la vie communautaire. Dans ce cadre, ces projets font partie de la guérison, tout comme la démarche de participation citoyenne d'ailleurs. Cela fait partie de notre projet de reconstruire en mieux pour renforcer le sentiment d'une ville à dimension humaine. Je vous remercie grandement de votre écoute et de votre intérêt pour notre démarche, et je vous invite à venir visiter Lac-Mégantic. Applaudissements ... ... ... ... ...